Générique 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 Bonsoir monsieur Prévoteau, bonsoir chers élus, vous êtes le maire de la ville de Langlade. Le parcours des footballeurs du FC Langlade a suscité intérêt et émotion dans toute une ville. Même de tout un département. Quel message avez-vous à leur faire passer ? Déjà, félicitations, c'est un très très beau parcours pour une D2. Gagner contre DR3, DRE et dernièrement National 3, à 10 contre 11, tout un public était derrière eux. On était avec mes élus, mon adjoint et mon élu délégué au sport. Une fierté pour le village et ils ont représenté bien et bien Langlade. Le FC Langlade, c'est avant tout un état d'esprit, une équipe de copains et beaucoup de solidarité pour avoir tenu une heure face à une équipe de National 3 au dernier tour. Des valeurs, j'imagine, importantes pour vous en tant que collectivité ? Ah oui, c'est important. Ça montre l'exemplaire à thé, c'est-à-dire la solidarité aussi. De jouer à 10 contre 11, au bout de la 30e minute, être à 10. Il a fallu remobiliser dans le vestiaire des joueurs parce qu'on les sentait un peu énervés. Le coach, cadre d'expérience et le président ont su remobiliser tout ce groupe et ça a permis de tenir jusqu'au pénalty. Un bel exploit du gardien, si je ne m'abuse. Un très bel exploit. Il avait déjà repoussé un Péhati et ensuite, il en poussait un ou il plonge de mon côté en le décalant sur la transversale. Tout le monde était fier et heureux. Malgré la pluie, le froid, ça a réchauffé tout le monde. Que représente le football ? Quelle est sa place ici, à Langlade ? Et quelles relations avez-vous avec le club ? On a une très bonne relation avec le club. C'est un partenariat, avant tout, qu'on a entre la commune et l'association EFC Langlade. C'est l'une des plus grosses associations de Langlade. Et les élus qui sont là gèrent bien avec M. Pulido-Orlando cette harmonie et ça permet d'arriver à aujourd'hui à une belle fusion qui est une collectivité et un club qui sont au 7ème tour. Vous serez donc présents contre le RCO Agde au prochain tour ? Bien sûr, il n'y aura pas que nous, il y aura tout un stade qui sera derrière eux et une population où on va communiquer. On a une grosse semaine pour communiquer et pour faire venir les personnes, faire trembler le RCO Agde. Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter au FC Langlade ? Déjà, on va leur souhaiter bon courage, prendre du plaisir parce qu'être au 7ème tour, c'est une belle expérience. Et on leur souhaite de tout cœur qu'on est derrière eux et on dira tous avec eux, allez Langlade. Allez Langlade. Allez Langlade.